Vous êtes dans le QG News, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. La question de la prolongation de la mission de l'ONU au Mali est l'un des enjeux principaux de la visite à Bamako du secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix. Jean-Pierre Lacroix qui doit s'entretenir avec les autorités de la transition avec qui les tensions sont de plus en plus vives suite à l'expulsion la semaine dernière du porte-parole de la MINUSMA. Début ce lundi d'une tournée africaine pour le président français Emmanuel Macron. Le Cameroun, principale économie d'Afrique centrale, est la première étape de ce déplacement qui l'emmènera ensuite au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'au 28 juillet. Au cœur de ce déplacement, les approvisionnements alimentaires en Afrique avec en toile de fond l'offensive russe en Ukraine. Autre sujet majeur, la lutte contre le terrorisme. Élections législatives au Sénégal, la campagne se poursuit en vue du scrutin du 31 juillet. Après sa percée aux élections locales, en janvier dernier, la principale coalition d'opposition, Yeoui Askanoui, souhaite imposer une cohabitation au chef de l'État, Makissa. Les élections législatives sont fixées au 7 octobre 2022. Les autos, l'annonce a été faite par la commission électorale. Un scrutin nécessaire depuis la dissolution le 14 juillet dernier du Parlement par le roi Letty III après l'échec de l'adoption du nouveau code électoral qui prévoyait entre autres l'interdiction pour les parlementaires de changer de parti politique au cours des trois premières années de leur mandat. Et pour en finir avec la politisation de l'institution militaire, le projet entendait faire du roi le commandant des forces armées. Également dans l'actualité, l'entrée en campagne du président angolais Joao Lourenço qui brigue un deuxième mandat. Samedi, des milliers de partisans du MPLA se sont rassemblés près de la capitale Wanda pour le premier meeting de campagne au cours duquel le chef de l'État sortant a appelé à voter pour Letty, l'honoré, la mémoire de l'ancien président José Eduardo Santos, décédé le 8 juillet dernier, des déclarations que certains qualifient de récupération politique à quelques semaines de la prochaine élection présidentielle qui opposera donc le 24 août le chef de l'État sortant Joao Lourenço au chef de file d'une opposition désormais unifiée à Dalberto Costa Junior. C'est dans un contexte de fortes tensions entre les autorités maliennes et les Nations unies que le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix se trouve depuis dimanche au Mali où Jean-Pierre Lacroix restera près d'une semaine afin de mener des discussions avec l'agent au pouvoir qui a expulsé la semaine dernière le porte-parole de la MINUSMA. Nouvelle illustration de la détérioration des relations entre le Mali et les casques bleus dont le mandat doit être évalué par le secrétaire général adjoint des Nations unies avec l'agent malienne Samanta Saberou Saboubanga. L'organisation des Nations unies ONU a envoyé pour une mission de 4 jours son secrétaire général adjoint, le français Jean-Pierre Lacroix, pour les opérations de paix. C'est ce qu'a rapporté le 22 juillet 2022 l'organisation. Donc les Nations unies feront tout pour essayer de régler leurs différences avec le régime d'Assunigota. Le seul problème c'est que ce régime étant donné que c'est un régime populiste et qu'aujourd'hui il s'efface à des attaques très importantes djihadistes au cœur même du Mali et les observateurs disent que c'est justement la fin de Barkhane qui a entraîné ces attaques djihadistes. Donc ce gouvernement-là pour essayer de détourner l'attention des véritables problèmes va faire comme il fait toujours d'habitude, c'est-à-dire de reverser la responsabilité de la situation à d'autres personnes. Aujourd'hui c'est les Nations unies, demain c'est la Côte d'Ivoire, après demain ça sera un autre pays. Au cours de sa visite, ce responsable discutera avec les autorités maliennes de la prolongation d'un an du mandat de la mission de la paix, Minishma récemment, décidé par le Conseil de sécurité, a précisé son porte-parole adjoint, Farhan Ak. La dégradation des relations entre l'ONU et le Mali a encore été illustrée il y a quelques jours par l'expulsion du porte-parole de la Minishma, le français Olivier Salgado. Donc on ne sait pas, c'est-à-dire que, étant donné que ce gouvernement est dans un digne total, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, mais les Nations unies ont l'habitude de ce genre d'opération-là, ils ont aussi une très forte résilience. Et si la Sine Goïta revient à de meilleurs sentiments, qui s'avèrent plus raisonnables et qui acceptent de faire face à la réalité aujourd'hui, on peut espérer à dénouer assez rapidement. Mais là, ça c'est une autre histoire. Pour avoir posté sur le réseau social Twitter des informations jugées inacceptables au lendemain de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens à Bamako le 10 juillet 2022, le porte-parole de la Minishma, Olivier Salgado, a été expulsé par les autorités de la transition. Dans le même sillage, les militaires ont également annoncé le 14 juillet 2022 la suspension de toutes les rotations militaires et policières de la Minishma. Je vous le disais en titre, la tournée africaine du président français Emmanuel Macron, la première sur le continent depuis sa réélection. Une tournée qui débute aujourd'hui et durera jusqu'au 28 juillet. Au programme, trois pays d'Afrique subsaharienne. Le président est attendu dans la semaine au Bénin, en Guinée-Bissau et au Cameroun. Le Cameroun, première économie d'Afrique centrale, est le point de départ. Dès ce lundi de ce déplacement, le président français sera reçu par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Au cœur de ce déplacement en Afrique, la crise alimentaire aggravée par l'offensive russe en Ukraine, les discussions porteront aussi sur les nouveaux partenariats agricoles. Les questions sécuritaires en Afrique seront également abordées. Corinne Kamseu et Oné. Face à Paul Biya, le président camerounais, qui a toujours plaidé pour un co-développement avec les partenaires internationaux, le président français Emmanuel Macron compte annoncer au Cameroun lors de la première étape de son périple en Afrique, qui le conduira successivement au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau du 25 au 28 juillet 2022, la mise sur pied d'un important projet agricole, une nouvelle approche qui se veut une réponse pragmatique face aux conséquences multiples de la crise mondiale résultant de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une approche qui conforte la vision des autorités du Cameroun, qui ont fait de la non-ingérence dans les affaires intérènes, et le partenariat stratégique de développement avec les puissances alliées, un pilier de la relation géopolitique. Le Cameroun, c'est un pays qui a comme pilier de son développement, c'est l'agriculture, donc il faut trouver des outils pour accompagner cette agriculture. La première problématique, n'est-ce pas, c'est la pauvreté dans le monde rural. Il faut éradiquer cette pauvreté et il faut aussi assurer la sécurité alimentaire du pays. Il faut créer des emplois, il faut avoir les dévices. La paix sociale à travers le co-développement semble être le fil conducteur de cette visite du président français en Afrique. La Corne de l'Afrique, le centre du Sahel et le bassin du lac Tchad constituent de grands foyers du terrorisme en Afrique, mais aussi des zones où la pauvreté rurale et l'exode des populations ouvrent le champ à une fragilité sécuritaire. Chassé du Mali par les autorités en février 2022, incapable de diminuer les actes terroristes dans la région du Sahel, la France voit la présence de son armée être contestée violemment par les populations. Des actes qui ternissent l'image de la France et symbolisent aussi l'échec de la politique sécuritaire de la France sur le continent. Le paradoxe c'est qu'aujourd'hui, les interventions militaires comme Serval, qui étaient faites à la demande de l'état malien, l'opération Serval menée par la France et l'opération Barkhane, ont fini par échouer. Leur objectif était d'éliminer ces groupes-là, et là les groupes se sont multipliés. On doit reposer la question de savoir, est-ce que ces stratégies militaires sont véritablement efficaces ? Elles sont nécessaires certes, mais elles ne sont pas suffisantes pour la question du terrorisme. J'ai dit souvent qu'il est très difficile de vaincre une idéologie, de tuer une idéologie avec une Kalachnikov. Pour le président Macron, qui depuis son premier mandat plaide pour un renouveau des relations de la France avec les pays d'Afrique, la perte sève les dernières années d'importants pas de marcher en Afrique au profit d'autres partenaires comme la Chine. En visitant le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau, Emmanuel Macron va à la rencontre d'interlocuteurs de choix. Paul Biya, par son expérience et son expertise, qui a toujours prévenu ses partenaires français sur la réorientation obligatoire de leur politique en Afrique. Patrice Talon, qui a obligé la France à restituer les œufs d'art au Bénin, tout en affichant un franc-parler. Et enfin, Oumaro Sisoko Mbalo, président de la Guinée-Bissau, pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, dont le nouveau leadership à la tête de la CDAO est un tremplin pour impulser une nouvelle dynamique. La campagne pour les élections législatives se poursuit au Sénégal. Oui, listes sont en liste pour le scrutin fixé au 31 juillet, dont Yewi Askanoui. La coalition de l'opposition qui réaffirme son objectif, imposait une cohabitation au chef de l'État Makissa à l'Estla grâce à une alliance avec la coalition Walu-Sénégal formée autour du pédest de l'ancien président Adoulaïwad. Le point avec Tchekomar Kamara. Au Sénégal, les élections du 31 juillet à un tour visent à renouveler les 165 sièges de députés. L'actuelle assemblée est largement dominée par la coalition présidentielle qui fait face à une situation inédite. La coalition Yewi Askanoui libérant le peuple de l'opposant radical Ousmane Sonkor, dont l'invalidation des titulaires sur la liste nationale avait été source de tensions pré-électorales et en intercoalition avec la formation Walu-Sénégal, Sauver le Sénégal, dont la tête de liste nationale est l'ancien président Abdoullaïwad. Leur volonté est d'imposer une cohabitation au président Makissa et de l'empêcher de briguer un troisième mandat consécutif. Nous sommes dans une situation où, après les élections locales, les gens de l'opposition disent qu'il est possible de gagner les élections législatives ou également le pouvoir se dit « mais attends, si je ne fais pas les efforts nécessaires, peut-être que je vais perdre les élections législatives ». Nous avons des enjeux liés au changement de pouvoir, au changement également sur la situation économique. Souvent, vous avez énormément de difficultés. Démarrée il y a deux semaines, la campagne électorale a suscité peu d'engouements véritables de la population par rapport aux élections locales du 23 janvier 2022. Nous avons vécu tout un contexte qui peut expliquer, si vous voulez, cette espèce d'apathie de la campagne électorale qui a du mal à démarrer. Donc, le contexte d'ailleurs de violence politique pré-électorale avec un contentieux assez lourd qui, à un moment donné, même, on se disait « est-ce que les élections vont avoir lieu ou non ? ». Au total, huit listes ont été validées pour les législatives du 31 juillet 2022. Président de l'Assemblée nationale depuis 2012, Moustapha Nias va quitter le perchoir au terme de la 13e législature élue en 2017. La campagne électorale démarrée dimanche 10 juillet sera close le 29 juillet 2022. Siboniso Douma est le nouveau président de l'ANC pour la région du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Siboniso Douma, en proche de la faction fidèle à l'ancien président Jacob Zouma, une défaite pour le camp de l'actuel président Cyril Ramaphosa, alors que se profile les élections internes au Congrès national africain, le parti au pouvoir plus divisé que jamais. Le scrutin est prévu au mois de décembre prochain. Les révolutions technologiques au service de la médecine. La chirurgie est concernée de très près par ses innovations sur le marché depuis les années 2000. Le robot chirurgical, le Da Vinci XI, mis au point par une entreprise américaine. Le robot est doté d'une technologie de pointe qui retranscrit fidèlement les mouvements des mains du chirurgien. Une technique médicale mini-invasive introduite il y a quelques jours en Afrique du Sud dans un hôpital du Cap qui vient de faire l'acquisition de l'appareil. La concentration est à son paroxysme. Dans ce bloc opératoire de l'hôpital Tigerberg, situé dans la ville du Cap en Afrique du Sud, une équipe de chirurgiens s'apprête à opérer un patient atteint d'une tumeur cancéreuse. Pour cette intervention délicate, les chirurgiens disposent d'une innovation de taille, le robot Da Vinci XI. Heureusement, le ministère de la Santé a acheté deux robots, le Da Vinci XI, qui est le robot chirurgical le plus avancé sur le plan technologique actuellement disponible sur le marché. Ces robots confèrent une précision accrue, leur geste opératoire est plus précis. Ils nous offrent une meilleure visualisation. Nous pouvons ainsi identifier davantage de détails que lors d'une laparoscopie. Développée par l'entreprise Intuitive Surgical, le robot Da Vinci est une avancée propre à la chirurgie mini-invasive, une technique qui permet entre autres de réduire les douleurs post-opératoires des patients. C'est en février dernier que cette technologie de pointe a été utilisée pour la première fois dans cet établissement hospitalier. Depuis, une dizaine d'autres opérations ont été effectuées avec cet outil, qui semble avoir aussi conquis les patients. Les patients ont été courageux. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. La durée moyenne du séjour est de trois jours. Et le taux de complications a définitivement baissé. En discutant avec les patients après l'opération, je trouve qu'ils ont beaucoup moins de lésions nerveuses. Ils me disent tous qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été opérés. L'hôpital Tigerberg dispose également d'autres innovations technologiques. Du temps des restrictions anti-Covid, le robot dénommé Konya a permis de faciliter la communication entre les patients et leurs proches. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada